bon bah je veux les anniversaires mon chris il n'y a pas le chien il fallait vraiment que l'inventeur du virilis soit né le 14 février c'est pas normal mais c'est comme ça voilà monsieur va célébrer son birthday tout seul parce que je vais à la banque salut demain j'ai 47 ans donc je suis tout seul comme d'habitude j'ai fait tout seul donc les amis on se retrouve dans le taxi aujourd'hui ces journées bancaires c'est très simple je vais supporter le crédit puisque crise n'est pas installé depuis assez longtemps pour pouvoir en faire un donc l'idée c'est que on s'associe on est amis associés dans les affaires puisque on avance avec cam nutrition ensemble et on décide d'investir parce que ça nous permet d'avoir plus de levier pour l'apport pour les travaux pour le levier du crédit pour le temps pour diviser les tâches bref c'est extrêmement smart et donc on fait ça pour ça donc là j'aimerais à la banque tout seul parce que c'est le 14 février c'est l'anniversaire de crise j'ai pas envie le jour de ses 48 ans de l'emmerder avec une matinée de rendez-vous à la banque avec un indien que j'aime bien mon banquier les gentils mais qui a un anglais approximatif et qui parle comme un tgv voilà donc j'y vais seul l'idée c'est assez simple ici le marché il est classique ils veulent des revenus fixes mensuels donc nous on a tous anticipé ça chez green bull il y a mais on fait tous pareil on se passe des revenus mensuels pour être capable de rassurer la banque parce que c'est pas trop trop les entrepreneurs donc fais attention on a anticipé ça c'est l'avantage de green bull et que les garçons sur des machines de guerre animaux c'est que ben on fait pas les erreurs sur le terrain on les anticipe et ils les ont déjà en connaissance donc ça nous permet de gagner du temps et donc voilà là je vais présenter et l'idée ce qu'ils font ici c'est un prêt à prouver c'est à dire une approbation préalable là je vais aller négocier pour savoir quel est le montant du crédit qui peut m'être accordé théoriquement donc ils vont peut-être me dire nous on peut vous accorder 1 million 2 millions 3 millions d'euros peu importe ils vont me donner le levier auquel j'ai droit et en fonction de ça moi quand je vais faire des visites bas ça me permet de dire à l'agent qui me le demande à chaque fois oui j'ai le prêt à prouver c'est à dire on m'a validé l'autorisation de crédit parce que sinon ça prend entre sept et dix jours quand tu veux dégainer parce qu'un bien de plaie bas le problème c'est que tu peux avoir un cash buyer en face et du coup que le propriétaire préfère le cash buyer cash buyer en français c'est l'acheteur cash c'est à dire c'est le type qui va poser directement une somme x sur la table pour acheter l'appartement sans aucune forme de crédit donc assez logiquement il nous passe devant voilà donc toute cette mécanique là elle fait que il faut cette pré approbation donc je vais la voir découvrir le montant et peut-être qu'on décidera du coup on va en investir un peu plus peut-être d'acheter deux apparts au lieu d'un ou une villa au lieu d'un appart on a encore en train de chercher toute cette phase de recherche on la bâcle pas parce qu'on veut quadriller le marché on peut s'en rendre compte nous même sur le terrain on veut voir un petit peu les zones de tension de traction sachez que l'immobilier en janvier 2023 c'était plus 70% par rapport à janvier 2022 j'ai juste à dire c'est gigantesque on compte en milliards de dirhams de transaction donc je vous laisse imaginer ce que le marché est en train de devenir donc voilà on est au taquet je vous retrouve à la banque dans quelques secondes bon je fais la queue à la banque je suis arrivé un petit peu trop tôt ça c'est typique de ma personnalité il a marqué un horaire d'ouverture j'arrive 20 minutes voilà donc je fais patienter parce qu'il est parti s'occuper c'est qu'il est ce con philippe je t'ai apporté ah oui c'est moi je t'ai apporté bah non ouais ouais vous étiez là ? bah oui vous avez tout entendu alors ok les amis vous voyez derrière moi le taxi s'en va en fait c'était hyper rapide le rendez-vous à la banque ça a duré quelques secondes en fait c'est au téléphone que ça se passe et j'ai eu je pouvais pas me filmer dans le taxi parce que j'ai eu le coup de fil dans le taxi du coup du service crédit donc pour vous donner un petit peu d'indication oui il y a des oiseaux et des arbres autour de chez moi je sais que voilà je sais que c'est pas ce que vous imaginez de Dubaï mais c'est pourtant comme ça ils font des efforts d'ailleurs ils sont en train de planter des millions d'arbres je sais pas combien on en plante en france ouais ok salut ça va ce petit anniversaire oui alors ça se passe bien on reçoit pas de petits messages nous voilà et oui super star bon du coup c'était rapide oui alors comment comment s'est passé ton entretien avec la banque c'était cool donc l'indien il m'a fait j'ai dit ouais mais et encore j'étais pas sûr s'il fallait que je me lève ou pas tu vois en gros j'ai compris que ça se passe au téléphone mais vraiment on en est là niveau de compréhension donc j'ai dit ok je peux y aller mais oui on va vous appeler il avait rien à battre comme d'hab et enfin je pense qu'on est petit pour lui tu vois des mecs qui font des centaines de millions ça dit qu'est ce qu'il veut lui un fait des achats à deux millions d'euros allez casse toi ah quelle arrogance putain et donc bref je rentre dans le taxi je me suis dit bah je vais vloguer je vais expliquer ce que je fais rien à voir direct ça m'appelle donc là je reçois le coup de fil le mec qui me parle anglais et tout au bout de quelques secondes il me demande mon mail je suis pas étude il dit vous êtes français. Il me dit, je ne l'ai pas vu parce que vous n'avez pas l'accent et tout, merci. Et du coup, il me parle. En fait, c'était un type qui doit être marocain, je pense. Et bref, c'est le futur, tu vois. Le mec, il me parle. Et là, il commence à m'expliquer. Il me dit, voilà, combien vous voulez emprunter et tout. Je dis, tant, mais je n'en sais rien. Quelle est la capacité d'emprunt parce que c'est intéressant de savoir jusqu'où on peut aller. Il me dit, vous pouvez faire beaucoup plus. Enfin, dites-moi, qu'est-ce que... Je dis, je n'en sais rien. Donc, moi, je lui dis, je vais augmenter pour voir. Je dis, je ne sais pas, si je prends un bien à 4 millions de dirhams, ça donne quoi, machin ? Ah, moi, je ne prends pas 30 000, ni 40 000, d'ailleurs. Je prends 300 000. Oh, ce n'est pas vrai. Il me dit, oui, là, ça fera tant, machin. Donc, il m'a fait un peu les simulations. Il était tranquille, il était très relax. Ok, il me pose deux, trois questions. Genre, est-ce que j'ai des crédits en cours, machin, truc ? Il voit que non. Donc, il me dit, en plus, ça, bonne gestion de compte et tout. Il fait trop rire. Je lui dis, mais du coup, ça se passe comment ? C'est long. Non, le pré-approvo. Il me dit, non, non, dans 7 jours, on vous envoie ça. C'est long. Il me dit, écoutez, on va mettre une somme élevée. Et puis, comme ça, après, vous, qui peut le plus, peut le moins, vous allez voir des biens. Et puis, une fois que vous avez envie d'en acquérir un, là, vous revenez. Et puis, il y a le process. Et les 20%, en fait, on les donne directement aux propriétaires. Donc, en fait, c'est assez intéressant l'apport. C'est directement propriétaire. Ce n'est pas la banque, en fait, qui considère ça. Ils n'ont un peu rien à foutre. Moi, je pensais que c'était un peu une garantie pour le prix. En fait, ça va direct aux propriétaires. Et eux, ils financent 80%. Ils ont les 4% de Dubaï Fizz, tu sais, les trucs municipaux, les frais qui correspondent aux frais de notaire, en fait. Ils te les financent aussi. Ça, c'est bien. Ils me financent les frais d'agence. C'est cool. En effet, ils ne financent pas les travaux. Ça, on le savait, parce qu'avec les garçons, on est déjà au courant de ça. C'est plutôt cool. Le taux, il change un peu, mais il est autour de 4 et quelques pourcents élevés. Il est toujours pareil. Tu connais, l'arbitrage, il se fait en 7 à 8 ans, en moyenne, en France. Ici, ça va être le plus rapide. Et la vélocité du marché, de toute façon, on ne verra pas. Donc, on n'a complètement rien à faire, ce qui est cool. Je ne peux emprunter sur 25 ans parce que je suis jeune. Donc, le mec, il me dit « Ouais, mais tu es 25 ans, tranquille. » Enfin, tu vois, c'est vraiment rigolo. Parce qu'en France, des fois, tu dis à l'air. Oui. Tu es sur ça. Je ne sais pas, toi, tu es emprunt. Moi, en fait, plus tu vis, plus ils sont un peu plus chiants. Moi, le dernier achat que j'ai fait, j'ai dû faire toute une batterie de tests médicaux pour que je suis en bonne santé. C'est ouf. Ah ouais, ça a été chiant, alors que financièrement, je suis à l'aise. Oui, c'est juste parce qu'il n'y a pas que tu crèves. Oui, exactement ça. Et ils ont besoin de garantie parce qu'ils ont des assurances et tout. Et ils ont besoin de faire ça. C'est ouf. Donc, ouais. Voilà. Non, c'est marrant. Voilà, il a 25 ans, tranquille. Donc, ça a été le de ouf. Et j'ai fait la première simule, je l'ai fait sur l'acquise minimale qu'on avait vue à 2 millions de dirhams, donc 500 000 euros, juste pour voir, tu vois. Mon paiement, enfin, notre, mais je dis, tu as capté mon nom parce que c'est mon nom, c'est 9 400 dirhams mensuels, le crédit, pour un emprunt de 2 millions. Attends, répète, 900 000 ? Ouais, pour un montant de 2 millions empruntés, c'est 9 400 dirhams par mois. 9 000, voilà. Voilà, donc ça fait 2 400 euros par mois, ce qui n'est pas énorme, de crédit. Pour un crédit, ouais, à 500 000, sur des biens ici, on a Dubaï, voilà. En sachant que, bon, les gens l'ignorent, mais le loyer, c'est tellement cher. Oui, mais en fait, c'est ça, ça paraît cher comme ça, enfin, ça paraît cher. C'est pas plus cher qu'en France, en vrai, mais on paye plus que ça de loyer. Mais les loyers sont très, très chers ici, et c'est plus rentable, entre guillemets, d'acheter un bien et vous allez payer deux fois moins de crédit que le loyer, au final. Ouais. Donc, c'est un truc à en prendre en considération quand même. Ouais, c'est ouf, quand même. Parce qu'en fait, comparé à Paris, par exemple, à Paris, les appartements coûtent extrêmement cher et les loyers aussi. Mais ici, en fait, c'est que les loyers coûtent extrêmement cher, mais on peut acheter des biens beaucoup moins cher. Ouais. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que les prix ne sont pas encore envolés comme à Paris. Donc, c'est… Ouais, c'est cool parce qu'il y a une tension qui est dingue. Franchement, là, il m'a tout expliqué, c'est assez cool. Après, je lui ai dit, du coup, on va faire une demande supérieure parce que sinon, on se chauffe, on est capable d'acheter deux apparts, ou passer d'une appart à une villa parce qu'on se rend compte qu'on verra. Mais ce qui est intéressant, c'est que le marché, il est ouf. Là, Yann, il m'a partagé la stat, 70 % de vente en plus en janvier 2023 qu'en janvier 2022. Ah, c'est fou. 70 % de plus. C'est une dinguerie. C'est… Je crois qu'on est sur 20 milliards de dirhams de transactions ce mois-ci. C'est gigantesque. Et les gens ne se rendent pas compte que cette tension par rapport aux autres villes du monde, elle va grandir, elle va évoluer. Et franchement, enfin, c'est de bonne augure, quoi. Donc, vraiment super. Je suis allé à beaucoup pour rien. Dégoûté de m'être tapé une heure de… Je suis allé en bas du bureau aussi pour monter. Je t'ai dit, je t'ai fait un vocal, je t'ai dit, je vais les voir. Et alors ? Oui, il y avait 20 personnes devant l'ascenseur. J'ai dit, vas-y, je n'attends pas une demi-heure. Voilà, c'est à ce point-là que j'aime m'entendre, moi. Voilà, c'est pas possible, puisqu'il n'y a pas vraiment de valeur à ajouter. On peut tout faire à distance. C'est juste, on aime bien se voir, on voit les équipes et tout. Mais pour le coup, nous, on est en mode création de contenu. On est en mode market, distribution. On a autre chose à faire que d'attendre dans un ascenseur une demi-heure. Fait. C'est vraiment cool. Donc, une semaine. À partir de là, c'est une validité de deux mois. Ok. Donc, comme l'ESTA qui a une validité de deux ans aux États-Unis. Et tu donnes quoi, un papier ? C'est deux mois. Ouais, c'est une sorte de… enfin, il sera digital. Ok, d'accord. C'est un pré-approval digital. Et après, pendant deux mois, on fait ce qu'on veut, on cherche des biens. Et ça va hyper vite. Par contre, pendant qu'on a le pré-approval, si on trouve un appartement qui est en-dessous du prix approuvé, bah… Go. Voilà. Trop bien. Stylé. C'est tout. C'est tout. On a fait le débrief en direct parce que du coup, on s'est dit que c'est plus immersif que… C'est clair. Je ne lui ai rien dit, je lui ai dit « attends, on filme ». C'est clair. Et après demain, du coup, on va encore visiter des appartements. Ah ouais, voilà. Tiens, vlog 3, vlog 4. Ouais, vlog 4. Donc, voilà. Vous allez voir vraiment tout processus jusqu'à l'achat de l'appart. Ouais, de ouf. Ouais, ça va être cool. On a augmenté. En plus, la crise, il a fait des… enfin, je dirais, c'est toi. Il a fait des recherches sur des biens un peu plus élevés, plus chers. Oui. Alors, c'est marrant. J'ai augmenté de 50 000 euros. Ce qui n'est pas énorme. 200 000 dirhams à peu près. Et là, on a trouvé plein de biens qui sont vraiment, vraiment sympas. Comme quoi, voilà, il faut vraiment être un petit peu flexible. Je sais que ce n'est pas toujours évident par rapport à notre budget et tout. Enfin, par rapport à vos budgets en général. Mais comme quoi, des fois, où c'est peut-être mieux d'attendre un tout petit peu et avoir un petit budget supplémentaire. Mais voilà, il faut vraiment regarder parce que là, par contre, on a trouvé vraiment des biens. Ah, c'est ouf. Mais vraiment plus intéressant. On a fait un gap. D'un coup, c'est… Ouais. Et juste parce que j'ai rajouté un tout petit peu, ça a déclenché un palier. Et là, on a trouvé super bien. On est super excité. Ah ouais, c'est vraiment jeudi. On est super excité parce qu'on a vu des biens qui étaient beaucoup plus grands et beaucoup plus de choix. Donc, c'est très excitant. Franchement, ouais. Là, c'était cette session de visite. Je vais être content parce que là, on est un peu dans la limite, un peu humble. On teste. On voit. Et c'était le temps de voir le marché. Exactement. Maintenant qu'on est plus confiant, qu'on voit clairement ce qu'on veut. On n'est plus trop dans le truc du flip parce qu'on se rend compte que nous, on met un peu notre base opérationnelle ici à studio, le machin, le truc. Donc, il faut trois pièces. Puis, on vit ici que ça coûte cher. Donc, en fait, on est plus dans le truc en ce moment de se dire, on va acheter un bien, on va vivre dedans. Si on peut arbitrer, on arbitra, on sera flex. Exactement. Et du coup, on n'en dépendra pas parce que vraiment, les loyers sont chers, les gars. Voilà. Moi, mon premier appartement, ils l'ont monté à 8500 euros de loyer par mois, celui que j'avais le Penthouse avant. C'est pas tenable pour… Non, ça fait pas de sens. Donc, avant d'en arriver à ce niveau de crédit, mon pote, t'as… C'est ça le truc. C'est du crédit qu'on ne peut pas que 8000 euros. Voilà, c'est ça. C'est un crédit où tu t'achètes une maison incroyable, quoi, ici. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, il ne faut pas être con. Même en France. Même en France. Mais c'est pour ça que je reviens souvent sur ce truc-là. On en parle parce que là, du coup, le sujet de la banque, c'est un peu moins long que les autres vlogs. Mais on a souvent ce sujet en France de est-ce qu'on doit acheter sa RP, résidence principale ou pas. Encore une fois, il n'y a pas de règle ultime. C'est juste, si on veut du cumul, éviter d'abîmer sa capacité d'emprunt et aller vite, vite, vite. C'est sûr que c'est mieux de louer sa résidence principale. Comme tu parlais dans le vlog précédent, toi, tu fais ça. Moi, c'est ce que j'ai fait en France. Et d'acheter ce qu'on peut louer aux autres. C'est une règle de base. Mais après, par contre, il y a énormément de cas dans lesquels ça ne fait pas de sens. Et une RP, c'est cool, c'est aller-retour. La fiscalité, elle est bonne en France. C'est intéressant aussi parce que ça permet d'assurer la banque. Donc, le fait qu'on soit capable d'être propriétaire de CRP, de payer, ça nous permet aussi d'avoir du levier. Donc, il n'y a pas que du bon ou du mauvais. Ici, à Dubaï, c'est tellement démesuré, les loyers. Et encore une fois, démesuré, on l'a dit dans le dernier vlog, mais pas parce que tout le monde est bling-bling. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de petit truc. C'est-à-dire que tu veux un tout bedroom, un deux chambres, juste deux chambres dans un appartement. Ça n'existe pas qu'il fasse 50 mètres carrés. Le deux chambres, il fait 120 mètres carrés. Donc, en fait, proportionnellement, tu payes deux, trois mille euros de loyer par mois. Et donc, deux, trois mille euros de loyer par mois. Après, bien sûr, ça dépend aussi du quartier. Ça dépend aussi du quartier. C'est sûr, si tu te loignes vraiment de Dubaï ou du centre-ville, que ce soit, évidemment, ça sera moins cher. Pour des familles, vous pouvez trouver même des petites maisons pas trop chères, mais toujours pareil. Vous allez quand même vous éloigner du centre-ville, ça veut dire des embouteillages. Comme à Paris. À Paris, vivre intramoureux, ça coûte extrêmement cher. Quand tu commences à habiter dans l'approche bonlieue, ça coûte un petit peu moins cher. Et ça coûte encore moins cher. Dubaï, c'est pareil comme toutes les grandes villes du monde, en fait. C'est ça. Donc, voilà, c'est plutôt enthousiasmant. Donc, ce sera tout là pour le micro-vlog sujet bancaire. Mais c'est intéressant. Vous voyez en live comment ça marche et comment on fait, nous, dans le process. Parce que voilà, on est dans cette phase d'apprentissage. On vous salue et puis on se donne rendez-vous pour les visites dans le prochain vlog.